L'exercice 3 L'exercice 3 Les équations horaires, R-X de T Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton R-X de T Il y a V0 cosinus alpha T Et Y de T Égal moins G sur 2 T au carré plus V0 sininus alpha T Donc à demain les équations horaires Donc par analogie avec l'exercice C'est l'exercice 2 La question 2, l'équation de la trajectoire Donc elle dit l'équation de la trajectoire L'équation De la trajectoire Donc c'est la relation entre Y et X Donc à trop j'en ai dit l'équation de la trajectoire C'est moins G sur 2 V0 au carré Cosinus au carré alpha X au carré Plus Tangente alpha X Et Plus tangente alpha X Donc elle dit l'équation de la De la trajectoire Donc la trajectoire est parabolique Donc on va voir La question 1 Vérifiez que la balle Passe au dessus de l'obstacle Donc là il y a l'obstacle Donc on va voir que la balle C'est en place d'obstacle Donc on va voir Et on va voir que Brina Pour qu'elle a Il va voir Une trajectoire Elle se retrouve Donc on va voir Vérifiez que la balle Passe au dessus de l'obstacle On va voir Une trajectoire le fait que la balle passe au-dessus. Je pense que c'est la trajectoire. Le bravo, une trajectoire, ou bien vérifie que la balle passe au-dessus. On ressemble à une trajectoire, le fait que la balle passe au-dessus. Ou quand on parle, le point n'est pas à l'obstacle. C'est un n. Pour que la balle passe au-dessus, on peut avoir la projection sur l'axe y. Ça, c'est yn. Donc, on va yn. Donc, si yn est supérieur à h1000, pour que la balle passe au-dessus, pour que la balle passe au-dessus, si yn est supérieur strictement à h1000, on va y aller à la condition et vérifier. Si yn est supérieur à la condition et vérifier, on va y aller à yn. Déjà, on dit, le point n appartient à la trajectoire. Puisque le point n appartient à la trajectoire, on vérifie les quotients de la trajectoire. Donc, yn égale à moins g sur 2v0 au carré cosinus au carré alpha xn au carré, plus tangente alpha xn au carré, avec xn égale à grand D. La cache xn, on dit la projection de 1 sur l'axe, donc, comment nous étions là ? Donc, c'est grand D. Donc, xn égale à grand D. On va tout le dire à yn égale à moins g sur 2v0 au carré cosinus au carré alpha, d au carré, plus tangente alpha d. On a xn, de la au carré. On va y aller à yn. On va y aller à yn. On va y aller à y10. Donc, c'est moins 10 fois le carré 1,2 au carré divisé par 2 fois la vitesse v0 c'est 16 fois cosinus alpha c'est 32. On va y aller à y10. Donc, c'est 3,45. Donc, 3,45 mètre. Raha supérieur à Hmin. Hmin, il y a 2,2 mètre. Donc, la balle passe, donc, la balle passe au-dessus de l'obstacle. Donc, on va y aller à la question 3. Donc, la question 4, déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. Il y a une bravo la vitesse au moment d'entrer dans le filet. Il y a une bravo, il va y aller à la trajetoire. Il y a une trajetoire. Il y a une, il entre dans le filet. La bravo, déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. Le point d'entrer est dans le filet. Donc, la balle passe au-dessus de la balle au moment d'entrer dans le filet. Au-mètre bravo, bravo la vitesse est là. Donc, la vitesse, déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. Le point d'entrer dans le filet, il y a une bravo la vitesse à la trajetoire. Vx de T, le tour au carré, plus Vy de T, le tour au carré. Donc, Vl, la vitesse au point L, égale la racine Vx de Tl, le tour au carré, plus Vy de Tl, le tour au carré. Donc, pour le filet Vl, il y a une bravo la vitesse de Tl. Pour le filet Tl, il y a une bravo la vitesse de Tl. La racine Vx de Tl. Donc, on a X égale V0 cosinus alpha Tl. Donc, XL égale V0 cosinus alpha Tl. La racine Vx de Tl est le point L, il y a une projection. XL rayé L. Donc, L égale V0 cos alpha Tl. Donc, Tl égale L sur V0 cosinus alpha. Donc, il y a Tl. Donc, il y a une question Tl. Relqa Vl. Donc, Vl égale à quoi ? La racine. Je n'ai Vx de Tl. C'est V0 cosinus alpha, le tour au carré. Plus, moins GT plus V0 sininus alpha, le tour au carré. C'est-à-dire Vl égale à la racine V0 cosinus alpha, le tour au carré. Plus, moins GL sur V0 cosinus alpha. Plus, V0 sininus alpha, le tour au carré. On va dire Vl. Donc, Vl, c'est la racine. Plus, plus, plus. Donc, c'est V0 cosinus alpha. Donc, V0 cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est 32. Plus, plus. moins GL. Moins GL. Moins. 10 fois. L. C'est 20. Sur. V0. 5. Sininus. Sininus 32. Plus. 5. 5. Sininus 32. Donc, c'est 14,84 mètre par seconde. Donc, je vais vous faire la question. Je vais vous faire la question. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501